hello salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est jason toky hotel on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma chaîne youtube et je suis très heureux de vous présenter ce que je vais vous présenter j'ai reçu un colis qui est arrivé ce matin tout droit de la poste regardez je vous montre il est là c'est un très 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 joli colis et j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous c'est un truc de dingue donc comme vous le savez je suis fan de rock j'adore tout ce qui est musique rock il ya beaucoup de groupes de rock que j'écoute et tout ça et il y a un groupe de rock que j'aime vraiment beaucoup un groupe en fait qui est issu des états unis ils sont californiens en fait et ils existent en fait depuis très longtemps c'est un groupe en fait qui a commencé sa carrière dans les années 80 à la fin des années 80 je crois que leur premier album en fait il doit dater de 88 ou 89 quelque chose comme ça ils ont ensuite fait des albums dans les années 90 et ils se sont fait connaître en france il ya deux albums qui ont cartonné dans les années 90 à la fin des années 90 ils ont fait deux albums qui ont cartonné vraiment ça a été un truc de malade et je voulais vous présenter ce groupe et je voulais en fait vous montrer ce que j'ai reçu ce matin par la poste parce que c'est vraiment collector c'est à dire que ce que j'ai reçu là il n'y en a pas 36 mille il y en a vraiment pas beaucoup et c'est vraiment collector donc je vais vous parler de ce groupe regardez si je vous montre le tee shirt le rond avec la tête de mort enflammé le nom qui est là off brings vous les connaissez forcément the offerings le groupe américain emmené par dexter hollande le chanteur du groupe donc voilà et regardez je possède tous les albums d'off bring ils sont tous là il y en a neuf en tout alors soit disant qui devait refaire un album en 2018 pour l'instant je n'en sais pas plus mais normalement il devait y avoir un album en 2018 je ne sais pas je ne peux pas vous dire pour l'instant secret on verra bien quand est ce qu'ils vont revenir mais j'aimerais bien qu'ils reviennent assez vite regardez ça c'est leur premier album leur tout premier album c'est celui là qui est sorti dans les années 80 à la fin des années 80 donc voilà leur premier album c'est celui là il s'appelle de off brings tout simplement voilà j'ai leur deuxième album qui s'appelle une mission celui là qui est sorti aussi dans les années 80 enfin il est sorti à la fin des années 80 au début des années 90 c'est celui là donc de l'inition voilà de off brings j'ai ensuite l'album smash celui là qui est sorti dans les années 90 avec notamment la chanson alors les deux premiers albums c'est pas les plus connus sur l'album initial il ya la chanson dirty magic pour ceux qui connaissent qu'a été remis sur le dernier album en fait ils ont remis cette chanson sur le dernier album mais les deux trois premiers albums c'est pas les plus connus donc là on a l'album smash donc avec la chanson self est m pour ceux qui connaissent voilà c'est le festem regardez album smash voilà donc les trois quatre premiers albums c'est pas les plus connus du groupe on a ensuite un autre album qui est sorti dans les années 90 c'est celui ci c'est hickney in the ombre voilà je sais pas si vous voyez bien avec la caméra hickney in the ombre off brings celui là on va le mettre de côté parce que on va en reparler dans quelques instants et ensuite donc il y a eu ces quatre albums que je vous ai présenté et ensuite à la fin des années 90 il ya eu deux albums qui a vraiment été énorme pour le groupe ils ont fait deux albums qu'ont vraiment mais cartonné mais de fous le premier vous le connaissez c'est celui là c'est americana vous le connaissez tout ça vous avez tous entendu une chanson d'americana l'album de off brings d'americana il est vraiment c'est un truc de malade il ya il ya vraiment des chansons il ya de kids are the kids aren't all right je sais pas si je prononce bien et pardonnez moi pour mon anglais j'ai un anglais un petit peu approximatif donc pardonnez moi pour mon anglais mais voilà il ya la chanson shagun use qui est sorti aussi et il ya pretty fly aussi un vous la connaissez celle-là pretty fly voilà et il ya aussi i want to get a job i want you get a job vous la connaissez aussi donc voilà cet album là donc americana qui a vraiment été un album un album vraiment énorme dans les années 90 pour the off brings c'est l'un des albums qui a le mieux marché du groupe ils ont ensuite après americana ils ont fait un autre album qui a super bien marché aussi c'est celui là c'est conspiration of on the off brings un album qui a super bien marché aussi avec notamment la chanson i want you bad voilà vraiment je suis fan de ce groupe j'adore the off brings c'est un groupe vraiment que que je kiffe vraiment énormément ils ont fait ensuite un album dans les années 2000 qui s'appelle splinter c'est celui là voilà donc splinter qui est vraiment un putain d'album aussi avec la chanson it's at vous pouvez aller voir sur youtube n'hésitez pas à aller voir sur youtube les chansons du groupe et tout ça nous c'est vraiment pas mal vous voyez je possède vraiment tous les albums ils en ont fait neuf en tout donc l'album splinter qui est sorti dans les années 2000 ensuite on continue c'est pas fini il y a un album qui est sorti dans les années 2000 en 2008 je crois il est sorti en 2008 cet album c'est l'album raison de fâle ouais jean glace voilà c'est celui là et cet album là c'est l'un de mes préférés alors j'aime beaucoup americana j'aime beaucoup splinter j'aime beaucoup conspiracy of home mais mes deux albums préférés vraiment les deux albums que je préfère le plus de the off brings c'est vraiment rise and fall oui jean glace celui là c'est l'un de mes préférés c'est vraiment passé mon deuxième album préféré du groupe en fait qui est sorti en 2008 et ils ont sorti un autre album en 2011 2011 2012 ils ont sorti un autre album c'est celui là days go by et c'est mon préféré c'est celui que j'écoute le plus c'est mon préféré regardez je vous le montre voilà the off brings days go by c'est vraiment mon album préféré du groupe vous pouvez aller voir les chansons un sur sur youtube n'hésitez pas à aller voir leurs chansons parce que c'est vraiment un groupe énorme c'est un groupe en fait de punk rock voilà c'est du punk rock et c'est un groupe californien maintenant que tout le monde connaît enfin je veux dire mais voilà les vraiment les deux albums les deux albums les plus connus c'est quand même c'est de là c'est conspiration of on et américana c'est vraiment les deux albums les plus connus de ce groupe voilà et j'ai reçu donc par la poste ce matin un petit colis que nous allons ouvrir tout de suite donc c'est parti nous allons ouvrir ce colis en vidéo et je suis très heureux de vous présenter un petit bijou que j'ai reçu ce matin par la poste donc c'est parti regardez on ouvre regardez moi ça c'est un truc de dingue ouah c'est magnifique c'est super je suis vraiment content de posséder un tel truc j'ai en fait commandé un vinyle mais vraiment un vinyle très rare regardez je vous le montre il est là regardez ce magnifique et beau vinyle je vous le montre c'est un truc de dingue regardez je vous un vinyle du groupe the offerings et c'est en fait le vinyle du vingtième anniversaire du cd xnay on the ombre celui là donc c'est le cd que je vous ai présenté tout à l'heure xnay on the ombre voilà et c'est en fait le vingtième anniversaire ça fait 20 ans que cet album est sorti et j'ai le vinyle du 20e anniversaire alors pour ceux qui ne savent pas un jeu je précise il ya peut-être des gens parmi vous qui regardent cette vidéo qui sont très jeunes il ya peut-être des très très jeunes parmi vous mais comment elle pardonnez moi je voulais en fait je voulais en fait préciser pour les plus jeunes d'entre dans d'entre vous qui regarde cette vidéo mais le vinyle en fait c'est l'ancêtre du cd en fait c'est les disques en fait avec lesquels on écoutait la musique avant c'était des gros 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 cd il y avait des 43 des des 45 tours ou des des 43 tours je crois je sais plus enfin je m'en rappelle plus mais voilà donc le vinyle en fait c'est l'ancêtre du cd et regardez j'ai le vinyle donc de xnay and the ombre qui est sorti donc il ya 20 ans maintenant voilà c'est le vinyle collector de the offerings c'est un truc de malade limite j'ai même pas envie de le sortir de de sa de son blister en fait c'est tellement beau que j'ai même pas envie de le sortir du blister en fait mais je vais quand même le sortir pour vous montrer mais quand même vous montrer le truc c'est vraiment pas mal du tout donc regardez attendez je vais le sortir on va enlever le blister regardez j'enlève le blister et regardez cette magnifique pochette vous avez vu c'est pas du tout la même pochette parce que la pochette du cd elle est comme ça je vous la remontre un voilà et là la pochette du vinyle elle est comme ça c'est vraiment une très très belle pochette elle est noire avec du doré c'est un truc de malade allez regardez on ouvre l'intérieur regardez on va ouvrir l'intérieur du vinyle donc regardez on a déjà une petite affiche une petite pochette avec bien sûr marqué in the offerings donc là il ya marqué d'offrir bien sûr hélas de côté il ya marqué xnay and on en d'ombre pardon excusez moi pour mon anglais il est vraiment pas bien du tout et là regardez nous avons donc le petit vinyle avec bien sûr les petites écritures devant derrière on a des petits dessins là aussi en noir je sais pas si vous les voyez mais il ya des petits dessins c'est vachement beau c'est vraiment très très beau et regardez à l'intérieur nous avons un super beau vinyle donc c'est vraiment un truc collector c'est vraiment regarder ce vinyle je possède déjà des vinyles ils sont juste là derrière les vinyles de mes idoles un groupe qui s'appelle tokyo hotel que vous devez peut-être connaître et ce sont mes idoles en fait et je possède des vinyles de tokyo hotel là c'est un vinyle de the offerings parce que je suis fan aussi de ce groupe j'adore ce groupe regardez le vinyle comment il est beau il est vraiment très très beau il est vraiment super magnifique il ya la face à et la face b voilà face b face à voilà donc c'est vraiment un truc de dingue c'est vraiment énorme il est vraiment très beau et je suis content de vous présenter ça en vidéo parce que des objets comme ça il n'y en a pas beaucoup et c'est vraiment un truc de dingue quoi donc voilà le petit vinyle de offerings que j'ai reçu tout à l'heure par la poste regardez c'est magnifique regardez c'est super beau donc je vais le garder précieusement je vais bien sûr l'écouté avec bien sûr un truc exprès pour les vinyles voilà un tourne disque voilà précisément et c'est vraiment un truc de malade donc voilà donc c'était c'est un petit objet vraiment extraordinaire et il manque plus qu'un seul truc sur ce vinyle ça serait ce qui serait génial ça serait d'avoir les signatures des quatre membres du groupe ça serait vraiment énorme si on pouvait en fait avoir si je pouvais avoir les signatures en fait des quatre membres du groupe ça serait vraiment énorme parce que c'est vraiment un truc de malade donc on a bien sûr dexter hollande qui est le chanteur du groupe on a greg k qui fait de la basse on a nodels qui est à la guitare et on a pet parada qui est à la batterie en fait voilà et c'est vrai que si je pouvais avoir les petites signatures de ça j'ai vu qu'ils allaient faire des concerts des festivals en france dans pas longtemps il va y avoir des festivals en france dans pas longtemps et j'ai vu qu'ils allaient y participer je sais pas je sais plus exactement de quel festival il s'agit mais je sais qu'il va y avoir des festivals qui vont qui vont faire et ça serait vraiment énorme d'aller les voir en concert et d'avoir leur signature sur ce sur ce vinyle ça serait vraiment énorme j'adorerais les voir en concert c'est un groupe que je n'ai pas eu la chance de voir en concert j'ai vu pas mal de groupes en concert j'ai vu scorpion en concert j'ai vu johnny halidea en concert oui oui johnny halidea j'ai vu pas mal de j'ai fait pas mal de concerts mais offering j'ai jamais fait et c'est dommage j'aimerais bien les voir en concert donc peut-être pour un prochain album il paraît il paraît que le 10e album devrait bientôt arriver je ne sais pas encore mais normalement il ya un 10e album qui devrait arriver donc s'il ya un 10e album qui arrive ben pourquoi pas aller les voir en concert à paris et puis voilà ça serait vraiment énorme donc voilà c'était la présentation du vinyle de off wings pour le 20e anniversaire dix ney un de ombre donc pardonnez moi si je le prononce mal on va ranger tout ça correctement dans la boîte voilà on va remettre bien sûr la petite affiche qui est vraiment super belle c'est vraiment c'est une affiche je la trouve vraiment très très classe c'est vraiment un truc de dingue donc voilà on va ranger tout ça et je vais bien sûr mettre ce vinyle de côté je vais le garder précieusement dans la chambre je vais lui trouver une petite place dans la chambre avec mes cd de offerings faut que je mette mais cd aussi quelque part faut que je trouve un endroit où les maîtres voilà donc voilà c'était une petite présentation d'un objet très très rare que je viens d'acquérir d'acquérir pardon d'acquérir ça se dit pas d'acquérir non ça se dit pas d'acquérir d'acquérir ça se dit oui mais d'acquérir non donc je viens d'acquérir un très très bel objet voilà il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires j'ai regardé sur internet il ya très peu d'exemplaires qui sont sortis de ce vinyle du 20e anniversaire donc vraiment je suis très content voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos je vais encore faire des vidéos sur fifa ne vous inquiétez pas tout ça ça va arriver très prochainement voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi ça m'aura fait plaisir voilà ciao 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 tout le monde et à la prochaine